Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est un vrai combat, ce sont les grèves d'organes. C'est un défi sportif, la victoire est belle mais ce n'est pas forcément la victoire qu'on recherche, c'est surtout le fait de participer et de faire cette communication-là. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes avec vous. L'idée c'est vraiment de ne jamais trop s'arrêter, d'avoir des relais sur différentes épreuves, à la fois en course, à la fois à plusieurs, à la fois seul, à la fois en vélo, mais sensibiliser au travers du chemin sur les 800 km. J'ai voulu participer à la course du cœur parce que j'ai ma grand-mère qui a été greffée des deux cornets et après il y a aussi, c'est un challenge qui est quand même assez impressionnant. Pour la course du cœur, pour les greffés ! Comment ça s'est passé alors la greffe ? Combien de temps tu as attendu ? J'ai attendu cinq mois et c'est vrai que c'était temps à la fin parce que mon foie ne fonctionnait plus du tout. On partage des moments avec des greffés de ce qui les rattachait à la vie. La richesse qu'ils partagent et rien que l'énergie qu'ils ont, ça offre tellement et on se dit que la vie c'est un cadeau. On m'a accueilli dans les villages, etc. C'est une expérience qui est vraiment formidable. 27,7 km et ce n'est pas du tout à l'étail. Là, c'est le courage. Le mental est important. Ce qui prime de toute façon, c'est de se dire qu'on est là pour l'équipe. On va jusqu'au bout. Ensemble, on est unis et dans l'effort. Ça crée vraiment une cohésion. On sait pourquoi on est là. Il y a juste à dire ça. On sait pourquoi on le fait. Et donc on se donne. On court pour cette cause. Je crois que j'ai dormi 7 heures entre 3 jours. On se retrouve des ressources, mais dont on n'aurait jamais imaginé. Je suis vraiment super content de l'équipe. Il y a une équipe qui a été hyper soudée du début à la fin. Tout le monde s'est entraîné. Tout le monde s'est encouragé. C'est assez fort. C'est vraiment une expérience unique. Bravo. Bravo. Bravo, Paul. On revient de là. On a quand même quelque chose qui reste en nous, qui nous fait dire, je peux faire quelque chose pour aider les autres. C'est que de l'émotion. Ça fait chaud au cœur. Vive le don d'Organe, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à des donneurs, donc il faut en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada